C'est à Antalya, une grande ville touristique du sud de la Turquie, que s'est ténuée du 19-21 février dernier, le sixième forum africain de Samsung. Une rencontre qui se veut un cadre idéal pour présenter les dernières technologies de Samsung, comme l'affirme le directeur général de Samsung RDC. Les trois points sont comme ça. Le premier, c'est qu'on veut partager sa philosophie pour la marche africaine, pour les consommateurs africains et à travers Build for Africa. Samsung porte un accent sur des produits adaptés à l'Afrique et conçus par les Africains parce que le continent noir est considéré comme un marché émergeant. C'est la dernière opportunité de se développer et a un grand potentiel de se développer. Toujours dans le souci d'être un vrai partenaire au développement du continent africain, le géant coréen lance pour 2015 un nouveau concept, dénommé « One Bit Beyond the Limit », entendez par là un battement au-delà des limites. Un concept réparti en quatre axes, c'est dans les différents produits innovants de Samsung. Au-delà des expériences, Samsung modernise ses produits phares, notamment avec la nouvelle télévision 88 pouces SUHD incurvée, spécialement pour le marché africain. Cette télé a une meilleure qualité de vue, meilleure qualité de contraste et brillance avec la nouvelle technologie des nanocrystals. Au-delà de la technologie, Samsung, leader dans les technologies, met à la disposition des consommateurs la Smart TV qui redéfinit encore l'intégration de l'Internet avec une nouvelle plateforme qui utilise la technologie Tizen. Au-delà du style des vies, la nouvelle machine à laver Samsung vous permet d'utiliser moins d'eau, économiser en énergie et une facilité de fonctionnement. Le tout dernier axe, c'est au-delà de la citoyenneté, à travers le village digital. Une solution pour le gouvernement africain. Ce village est constitué d'un centre scolaire et de santé pourvu par l'énergie solaire. Le sixième forum a vécu à Antalya. La prochaine rencontre pour découvrir les innovations de Samsung est fixée en 2016.